La République de Guinée est située au sud-ouest de l'Afrique occidentale et couvre une superficie de 245 857 km². C'est un pays côtier avec 300 km de côtes maritimes. Elle est divisée en quatre régions naturelles. La Basse-Guinée, la Moine-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée-Forestière. La célèbre mare de Nukon se trouve dans la préfecture de Sigri, région administrative de Cancans, la rive gauche du fleuve Niger, à 692 km de la capitale Conakry. Il est traversé en partie par la route nationale située au nord-est du pays. Nous sommes en Haute-Guinée, une des quatre régions naturelles du pays. Elle couvre 40% du territoire national, soit environ 99 437 km². C'est la région des grands fleuves par excellence dont le plus célèbre est le fleuve Niger ou Joliba, qui prend sa source à Farana. Le long de cet important cours d'eau et ses affluents, on note la présence de vastes plaines inondables, de basses altitudes auxquelles sont associées d'importantes mâres. Au nombre de ces mâres figurent en bonne place, celles de Nukonkans communément appelées Nukon. Elles portent ainsi le nom du village qui l'abrite, c'est-à-dire Nukonkans. C'est le chef-lieu également de la sous-préfecture du même nom, dans la préfecture de Sigri. La population totale de la sous-préfecture est estimée à 38 892 habitants, dont 4 869 Nukonkans. La marre de Nukonkans a une superficie estimée à 9,5 hectares, avec une profondeur moyenne de 1 mètre en saison humide et moyenne de 0,5 mètre en saison sèche. Un espace en forme d'enclos dont 7 hectares destinés aux cultures maraîchères pratiquées annuellement par les femmes de Nukonkans. La marre de Nukonkans est un patrimoine collectif placé sous l'autorité coutumière qui décide de sa pêche pendant la première quinzaine du mois de mai, marquant ainsi le début de l'année agricole en route de Guinée, et c'est toujours un dimanche. Le pouvoir coutumier exclusif et de gardiennage de la marre est détenu par le clan de Mouya, à Maninka, d'Alati, résident à Nukonkans. La date choisie pour le barbotage de Nukon est transmise de bouche à oreille dans les mosquées, les places publiques, à travers les radios nationales et rurales. Cela se fait un mois à l'avance pour permettre à tous et à chacun d'être au même niveau d'information. Il y a une similitude entre la marre de Nukon et celle qui existe en route de Guinée. Pourquoi ? Parce que c'est le même climat. Quand vous quittez ici, vous arrivez à Baro, vous trouverez que la marre a complètement séché. Quand vous arrivez à Wolben, bien, à Nantamba, à Koumana, vous trouvez que les marres ont séché. Vous arrivez à Cancan, la même chose. Donc les conditions anciennes ont changé en nouvelles conditions catastrophiques. Cela veut dire qu'il y a déjà manque de pluie. Vous savez, la pluie-métrie en Haute-Guinée, c'est 1600 mm. La pluie-métrie, c'est la météorologie qui donne ça. Mais cette année, je vous assure qu'il n'y a pas eu de pluie. Et quand on dit marre, c'est parce qu'il y a l'eau. Quand on dit poisson, c'est parce qu'il y a l'eau. Ça, c'est la définition. Tu ne peux pas définir le poisson sans parler de l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, pas de poisson. Ça, c'est les canalités naturelles, le réchauffement climatique, reconnu par tout le monde entier. Et les cours d'eau ne font que salire. Même le fleuve Niger. Sauver la mare, donc, devient un impératif. Sinon, c'est le déclin de ce patrimoine naturel. Ce serait également la fin du rayonnement culturel du village. La fête étant l'occasion de faire revivre toutes les danses traditionnelles et d'exhumer des masques, ce sont des pans entiers de la culture mandingue qui sont ainsi menacés de disparition. L'occasion de faire revivre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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